L'alimentation intuitive. T'en as peut-être entendu parler et tu te demandes peut-être est-ce que justement je devrais utiliser cette approche-là dans mon parcours de chirurgie bariatrique? C'est une bonne question, puis la réponse est vraiment très nuancée parce que ça dépend vraiment de où est-ce qu'on en est dans notre parcours. Premier élément super important, je tiens à spécier que je ne suis pas une experte en alimentation intuitive, bien que je m'intéresse à cette approche, même si je trouve qu'il y a des aspects extrêmement intéressants. Je ne suis pas experte sur le domaine. Par contre, j'ai d'excellentes collègues nutritionnistes qui en font justement leur approche centrale lorsqu'ils accompagnent certaines personnes, certaines personnes qui souhaitent justement se libérer de la diète, de la culture des diètes, souhaitent améliorer leur relation à la nourriture. Donc, vous pouvez justement vous référer à ces références-là. Je pense entre autres à mon excellente collègue Karine Gravel qui a écrit un livre et sa thèse de doctorat d'ailleurs sur l'alimentation intuitive. Donc, petit aparté sur ce sujet. Mais qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive? Si je résume ça de façon très, très succincte, c'est une approche qui est basée vraiment sur le respect de son corps. Donc, sur l'intuition et donc de devenir l'expert de son propre corps. Et au fond, ça a été libellé, divisé en dix grands principes qui sont tous extrêmement, extrêmement pertinents. Et ça, je tiens à le mentionner. Donc, d'honorer sa fin, faire la paix avec les aliments pour nommer que ces deux-là. Donc, c'est une approche qui peut être extrêmement saine. Ceci étant dit, un des premiers éléments à retenir clairement, c'est que l'alimentation intuitive, son but n'est pas de faire perdre du poids. Donc, selon vos besoins, attentes, objectifs, déjà lorsque vient le temps justement d'envisager une approche au niveau de la relation avec la nourriture, avec les choix des aliments, bien, c'est important à prendre en considération, l'alimentation intuitive n'est pas là pour faire perdre du poids. Ceci étant dit, je reviens au fait que ça peut être extrêmement bénéfique. Mais à quel moment? Donc, il faut savoir que si vous êtes en réflexion par rapport à la chirurgie barriatique, ou même que vous ne voulez pas l'avoir, mais vous, d'une certaine façon, vous vous dites c'est peut-être ma seule option, mais j'aimerais ça savoir que j'ai tout essayé. Ça, c'est quelque chose que j'entends. Est-ce que j'ai tout essayé? Est-ce que j'ai mis en œuvre toutes les stratégies? Il faut savoir que l'alimentation intuitive, même si l'objectif n'est pas la perte de poids, de se reconnecter à ces signaux corporels, de prendre le temps justement d'aller dans la bienveillance, écouter ce que notre corps a besoin, c'est assurément une bonne chose à envisager. Donc, lorsque vous êtes encore en réflexion, ou même que vous êtes pas mal décidé par rapport à la chirurgie, mais que vous savez que dans votre cas, vous avez peut-être plusieurs années à attendre. Par contre, c'est là que le bémol, puis je sais que ça ne fera pas nécessairement consensus, lorsqu'on sait que la date de chirurgie s'en vient, la décision vraiment finale est prise, vous avez choisi d'utiliser l'outil qui est la chirurgie bariatrique, et là, les bilans préopératoires sont amorcés, les examens, et là, la date s'en vient de plus en plus proche. Il est préférable, selon moi, de mettre en place justement les comportements alimentaires qui vont être recommandés pour optimiser sa chirurgie bariatrique. Ce que ça veut dire, c'est que ma fameuse triade nutritionnelle gagnante, puis si vous n'êtes pas familier avec la triade, j'en parle dans d'autres vidéos, dans mon livre, dans ma formation en ligne sur la préparation à la chirurgie bariatrique, il y a vraiment des comportements alimentaires qui valent vraiment la peine d'être minimalement connus. Après ça, si on est capable de mettre en place certaines de ces stratégies-là avant la chirurgie, ça peut être facilitant, ça ne rend pas le tout facile, mais ça peut être facilitant en vue des semaines, des mois d'adaptation qui vont suivre suite à la chirurgie. Donc, juste avant la chirurgie, l'alimentation intuitive, en fait, ce n'est pas que ce n'est pas bien, c'est juste que ce n'est peut-être pas prioritaire. Ensuite, dans le post-opératoire immédiat, que ce soit dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois, l'alimentation intuitive, ça peut même être dangereux, donc contre-indiqué. Et je m'explique parce que je sais que dans ce temps-là, ça fait réagir. La chirurgie bariatrique, peu importe le type que vous avez choisi, que ce soit une sleeve, un bypass, une dérivation bilopancréatique, il faut savoir qu'il va y avoir une modification physiologique au niveau de votre estomac. Au niveau de l'estomac, il y a des cellules qui produisent des hormones. Ces hormones-là sont entre autres responsables des signaux de faim, de rassasiement, de satiété. Nécessairement, le fait d'opérer, on vient carrément, et en retirant une partie de l'estomac ou en n'utilisant plus l'estomac au complet, comme c'est le cas dans le bypass, on vient nécessairement de modifier l'homéostasie, l'équilibre dans les hormones, et donc de se fier uniquement à la faim. Quand je dis que ça peut être dangereux, plusieurs personnes n'auront pas faim immédiatement après la chirurgie. Ça peut faire en sorte qu'on se retrouve non seulement en dénutrition, en déshydratation, mais on peut perdre justement de la masse musculaire rapidement dans les premières semaines. Alors, d'attendre d'avoir faim, ça nous expose à un risque qui est bien plus grand que la transition éventuelle qu'on pourra faire vers l'alimentation intuitive. Donc, non seulement, comme je vous dis, il y a la composante très physiologique de retirer une partie de l'estomac qui va aller changer l'équilibre au niveau des hormones, mais en plus, il y a tellement d'enfleures, d'œdèmes au niveau du site à l'intérieur, des organes qui ont été modifiés, que la satiété et le rassasiement sont aussi affectés. Donc, de respecter quand notre corps dit d'arrêter, oui, oui, parce qu'on ne veut pas avoir de reflux, d'inconfort, de douleur, de nausées, de vomissements, mais en même temps, il faut être capable d'aller découvrir des stratégies des fois un petit peu différentes pour aller couvrir nos besoins. Donc, d'écouter notre corps en termes de gestion d'énergie, la place de l'activité physique qu'on va donner dans les premières journées, les premières semaines, les premiers mois, oui, bien entendu. Mais c'est là que je vous dis qu'on ne peut pas appliquer un petit peu les yeux fermés, l'approche de l'alimentation intuitive initialement. Avec le temps qui va passer, les mois qui vont passer, et éventuellement après plus qu'un an, ça se peut que, évidemment, je dis plus qu'un an, mais c'est pour nous donner une espèce de baromètre, une idée approximative, bien là, oui, potentiellement d'intégrer les notions d'alimentation intuitive, de mieux se connecter, mais il y aura toujours un penchant d'aller vérifier, surtout si on a eu une chirurgie malabsortive, est-ce que je couvre tout de même mes besoins, entre autres en protéines? Est-ce que je réussis à m'hydrater suffisamment? Parce que oui, il va y avoir des règles, des règles externes, pour bien utiliser, pour optimiser sa chirurgie, qu'il va falloir suivre à vie, donc ne pas boire et manger en même temps. Donc, même si mon corps, des fois, pourrait me dire, « Hum, prends donc cette délicieuse gorgée, si je suis en train de manger et que j'ai eu une chirurgie, bien là, je risque soit de vivre des inconforts, ou dans certains cas, même entraîner des vomissements, des hypoglycémies post-prandiales, ce n'est pas ce qu'on souhaite. » Alors, est-ce que l'alimentation intuitive peut être pertinente avec la chirurgie? Oui, potentiellement. Par contre, rappelons-nous, par exemple, qu'il n'y a pas une hiérarchie, une bonne façon d'arranger, une bonne approche, ce n'est pas le « goal standard » à atteindre. Est-ce qu'un jour, je vais réussir à manger de façon intuitive? C'est, à nouveau, simplement un outil de plus pour votre bien-être global, donc une vision très holistique de l'alimentation, donc autant sur la santé plus mentale, si on veut, dans notre relation à la nourriture et notre relation à l'image de soi. Donc, j'espère que ça clarifie un petit peu la composante, mais l'alimentation intuitive, oui, non, avec la chirurgie bariatrique. Merci.